La toute nouvelle GoPro 12 est sortie, et ça signifie que nous allons nous amuser à la comparer avec la GoPro 11 et la GoPro 11 mini. Nous voici à nouveau en septembre, ce qui signifie souvent qu'une nouvelle GoPro voit le jour. Eh bien, voici la nouvelle GoPro 12, et nous allons la comparer avec la 11 et la 11 mini. Il y a des rumeurs qui circulent en ligne selon lesquelles il n'y aurait pas beaucoup de différence entre ce nouveau modèle et la 11, mais nous les avons mises à l'épreuve. Et je peux te dire que ce sont des améliorations plutôt sympas en tout cas. Alors, allons-y ! Commençons par les dimensions de ces GoPro. La GoPro 12 mesure 71,8 x 50,8 x 33,6 mm, et ce sont exactement les mêmes dimensions que la GoPro 11. La GoPro mini, elle, est de 52,4 x 51,2 x 38 mm. Oui, elle porte bien son nom. Par contre, le fait que les dimensions de la 11 et de la 12 soient exactement les mêmes est pratique. Car ça veut dire que tu peux utiliser tous les accessoires qui ont été sortis pour la 11 sur la 12. En fait, les GoPro 9 et 10 sont également de la même taille. Donc si tu les as, tu peux facilement réutiliser tout ton matériel. En plus d'avoir de jolies éclaboussures bleues sur la 12, il y a autre chose de différent que je vais te montrer. En dessous, tu as les pieds pour fixer le support. Mais maintenant, la 12 a un filetage. Et c'est super pratique, car tu peux l'utiliser sur n'importe quel trépied avec un filetage normal. Comme je l'ai dit, ces trois GoPro ont des pieds pliants que tu peux utiliser pour attacher tous les accessoires GoPro. Et ce qui est amusant, c'est que la GoPro 11 mini en a deux à l'arrière. Elle a en fait plus d'options de montage que ces deux-là. Mais ce n'est pas la seule similitude entre ces trois caméras. Ces trois caméras sont étanches jusqu'à 10 mètres de profondeur et ont toutes le même capteur 8x7 qui te permet de filmer en open gate. Et c'est super sympa ! Tu peux ainsi sortir des images verticales et horizontales et tu filmes toutes ces vidéos dans les mêmes résolutions. Ça représente du 5,3K 50 images, du 4K 100 images ou du 2,7K en 200 images par seconde. Comme GoPro reste une action cam, JP a apporté son mountain bike pour des séquences d'action musclées. Et Bart, qu'est-ce que tu as dans les mains ? Bon, alors ça, c'est nouveau. C'est le MaxLens Mode 2.0. Une nouvelle version de cette lentille. Avec ça, tu as un champ de vision de 177 degrés et je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Oui, moi aussi. Les résolutions et les fréquences d'images sont donc restées inchangées. Ce qui est nouveau, c'est le GP Log à 10 bits. Oui, tu as bien entendu. GoPro a son propre profil d'enregistrement. Ce qui est également nouveau avec cette caméra, c'est l'enregistrement HDR et ce que ça donne. Vous le voyez sur ces images. C'est tout simplement ce à quoi tu étais habitué avec le 11. Et bien sûr, tu peux toujours prendre des photos avec la GoPro. Du moins, avec ses 2 à 27 mégapixels. La Mini ne peut pas prendre de photos. Donc c'était quelque chose à prendre en compte. Bien sûr, tu peux toujours faire une capture d'écran. C'est quand tu réalises une vidéo et que tu extrais une image fixe à partir de cette vidéo. La 11 et la Mini 11 peuvent le faire en 21 mégapixels. Quant à la GoPro 12, elle peut atteindre 24,7 mégapixels. C'est donc une autre belle petite amélioration. En termes de photographie, il y a une chose qui distingue la 12 de la 11 et de la 11 Mini. Et c'est le mode Superphoto, qui est une fonction logicielle qui optimise ta photo. Et voilà, tu peux maintenant voir le résultat. En ce qui concerne le Bluetooth, les choses ont également changé sur cette GoPro 12, car tu peux connecter plusieurs appareils à la fois, alors que sur la GoPro 11, il n'y avait qu'un seul appareil. Très pratique si tu veux connecter ton appli et tes Airpods, par exemple, car tu peux les connecter à ta GoPro 12 à des fins multiples. Tu peux aussi utiliser les commandes vocales qui étaient déjà présentes sur la 11, la 10 et la 9 à travers tes Airpods. Mais pendant le tournage, tu peux aussi enregistrer l'audio à partir des microphones des Airpods. JP, tu les as avec toi, n'est-ce pas ? Oui, je les ai. Eh bien, testons-la. Confie ta caméra à ma rayne. Voyons voir. Voilà que je l'allume. C'est connecté. Tu peux faire en sorte que la caméra enregistre avec une commande vocale. Là, tu dis GoPro, commencez à enregistrer. GoPro, commencez à enregistrer. Oui, ça y est. J'ai aussi entendu ce bip dans mes oreilles. Ne bouge pas. Je continue à m'asseoir au soleil. Raconte une belle petite histoire, parce que je suis curieux de voir comment cet audio continue de fonctionner maintenant. Oui, JP, et si tout va bien, tu peux aussi m'entendre. Parce que la GoPro devrait enregistrer ton audio et aussi le son ambiant juste à travers la GoPro elle-même. Évidemment, la qualité audio dépend bien sûr des microphones que tu utilises et de la distance qui vous sépare d'un sujet disposant de cette connexion Bluetooth. Mais je suis curieux. Réécoutons-le. Jolie photo, mec. Joli son aussi. OK. Mais ce que je regrette, c'est que pendant le tournage, je n'entends rien pendant que je filme. Et c'est un peu dommage que tu ne puisses pas contrôler cet audio en direct via le Bluetooth. Mais qui sait, peut-être qu'avec une prochaine mise à jour, ça viendra. Et en fait, c'est fou que d'autres caméras n'aient pas ça. La connexion Bluetooth ? Tu es toujours en train de tripoter ton câble, alors que GoPro franchit à nouveau cette étape. Et c'est bien. Ils font toujours quelque chose d'un peu révolutionnaire. Oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien si je pouvais aussi bientôt enregistrer avec la caméra et mes oreillettes. Pour les vrais professionnels, il y a maintenant le timecode intégré à la GoPro. Ça signifie que tu peux synchroniser plusieurs GoPro entre elles et qu'elles gardent toutes le même timecode. Super pratique pour multiplier les enregistrements de plusieurs caméras. Note que ça n'est possible qu'avec la GoPro 12. Donc si tu veux faire usage de ce timecode, tu devras avoir plusieurs 12. On soit un voilé. Sous-titrage ST' 501 Avec les Action Cam, l'autonomie de la batterie est toujours un peu un problème. Le tout-en-un, c'est super compact. Les batteries sont petites, alors chaque minute supplémentaire que tu peux filmer est un joli bonus. Eh bien, GoPro a trouvé une solution avec la Hero 12. A savoir que la GoPro Hero 12 peut enregistrer 70 minutes au lieu de 35 en 5,3K 50 images secondes. C'est donc le double en autonomie de batterie. En 4K 100 images, elle peut aller jusqu'à 58 minutes au lieu de 28. Et là, c'est même 107% de plus. Cette amélioration de l'autonomie de la batterie est principalement due à certaines mises à jour du logiciel. Le processeur a également été amélioré et tu as aussi cette batterie Enduro livrée avec. Donc, c'est une batterie qui peut être performante dans le froid, mais aussi qui dure tout simplement beaucoup plus longtemps. Oui, et ce que je viens de dire ? Avec une Action Cam, chaque minute supplémentaire compte. C'est vraiment bien. Ensuite, nous avons bien sûr la GoPro 11 Mini. Alors, celle-là n'a pas de batterie externe. Tu ne peux donc pas la changer. Et c'est quelque chose à prendre en compte, parce que quand elle est vide, elle est vide. Donc, à ce moment-là, tu as besoin d'un powerbank ou autre. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il y a vraiment une batterie Enduro intégrée. Donc, cette batterie devrait juste être à peu près la même que la 11 normale. Ensuite, il y a quelques différences au niveau des écrans. La GoPro 12 et la GoPro 11 sont toutes deux dotées d'un écran tactile de 2,7 pouces. Bien sûr, celui de la GoPro 12 est un peu amélioré et juste un peu plus réactif. À l'avant, sur ces deux caméras, tu trouveras un écran 1,4 pouces. Ce n'est pas un écran tactile d'ailleurs. Puis, il y a la GoPro 11 Mini. Celle-là est tellement compacte qu'il n'y a donc pas de place pour un écran. Bien qu'il y ait un petit écran en guise d'indicateur. Mais celui-là, bien sûr, tu peux le contrôler entièrement avec l'appli. Tout comme la GoPro 11 et la GoPro 12 d'ailleurs. Et comme pour chaque GoPro, la stabilisation hyper-smooth a également été améliorée. Et sur la GoPro 12, c'est la version 6. Je dois dire que ça a vraiment l'air sympa à chaque fois en tout cas. C'était notre comparatif de la GoPro 12 avec la GoPro 11 et la 11 Mini. Ça a été trop vite pour toi ? Alors jette un coup d'œil dans la description. Il y a un lien vers un document où tout est décrit en détail une fois de plus. Merci d'avoir regardé. Like, abonne-toi et à la prochaine fois.